Les producteurs de manioc de la région du Tonki ont été sensibilisés sur les menaces virales du manioc dans le cadre de la troisième étape de cette campagne organisée par Africain Virus Epidémialogy, WAVE. Dans le cadre de la caravane de la sensibilisation liée aux menaces virales du manioc en Côte d'Ivoire, le Central and West Africain Virus Epidémialogy, WAVE, sillonne les grandes villes productrices du manioc. Pour cette troisième étape de la caravane qui a lieu dans la région du Tonki, c'est la ville de Man qui accueille, l'équipe de WAVE, mardi 26 avril 2022. Comme dans les villes déjà visitées, d'Imbocro et à Boisseau, une forte mobilisation des producteurs de manioc, les associations et les autorités administratives et politiques a été constatée. Le message de sensibilisation au cours de cette sensibilisation, WAVE a relevé les différentes maladies virales, décrit les symptômes de chaque maladie, montré comment les éviter et conseiller aux producteurs de se faire encadrer par l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural, ANADÉ. Aujourd'hui avec cette formation de WAVE ici à Man nous pouvons distinguer les maladies du manioc Fadigalamine 5ème adjoint au maire de la ville de Man a salué la forte mobilisation des producteurs de la région de Tonki qui montre l'intérêt que les producteurs ont pour cette formation. Le manioc fait partie de l'ADN de l'ivoirien. Pour lui, sauver le manioc en Côte d'Ivoire, c'est sauver notre Garba National, c'est sauver notre Placali, c'est sauver notre amidon, c'est sauver notre toux etc. Venir nous éclairer sur les maladies du manioc, c'est venir nous sauver et sauver la région du Tonki. Il y a beaucoup d'économies dans ce business du manioc et nos mamans l'ont compris, elles sont fortement impliquées dans la culture, la production, dans la transformation et la commercialisation du manioc. A signifier le représentant du maire Asoba Benjamin, président d'une coopérative de producteurs de manioc, a indiqué pour sa part les problèmes auxquels les producteurs font face relativement à la culture du manioc. Aujourd'hui avec cette formation de Wavy Siaman nous pouvons distinguer les maladies du manioc. Faire la différence entre les maladies virales, les bactéries, les champignons et faire en sorte que certaines de ces maladies soient éradiquées. Cette formation nous a parlé de l'application Nuru qui est une bonne chose pour nous producteurs, a-t-il dit. Sauvegarder le Garba quant à directrice communication et développement représentant du directeur exécutif de Wavy, Ndiaye Aja Aminata a relevé Tchou. Il y a des maladies virales qui sont en train d'infecter fortement la productivité du manioc, et il était important d'aller à la rencontre des populations pour les informer qu'il y a ces maladies qui existent et qui arrivent. Aujourd'hui avec Wavy nous avons un nouveau type de chercheur. Nous sortons de nos laboratoires, nous allons à la rencontre de la population pour savoir ce que les producteurs voient quotidiennement dans leur champ. On vient s'imprégner de leur réalité pour pouvoir apporter des solutions. En d'autres termes, selon elle, avec l'application Plan Village Nuru, le pouvoir est rendu au producteur qui n'a plus besoin d'avoir constamment à ses côtés des chercheurs dans son champ pour savoir quelles maladies sont présentes. Cette application permet au producteur de diagnostiquer lui-même les maladies dans son champ. Lire aussi 1er mai 2022 Côte d'Ivoire, ce que le Président Ouattara a dit pour la fête du travail face à la menace des maladies virales, WEV a développé depuis 2015 des mécanismes d'alerte et de surveillance des maladies du manioc dans dix pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Nigeria, la RDC, Sierra Leone et le Togo. Sous-titrage MFP.